Céleste Levenbourg, bonjour, vous êtes née à Paris, vous avez grandi à Buenos Aires, vous vivez aujourd'hui à Paris. Est-ce que pour vous, le fait de devenir artiste était une évidence ? Est-ce que vous avez toujours su, est-ce que c'était une vocation ? J'ai grandi dans un lieu artistique, ma mère, comme le présente le projet, était artiste et depuis petite, même quand les amis venaient dîner à la maison, je faisais des dessins et je les accrochais dans le couloir de la maison en espérant de pouvoir vendre à des amis pour quelques centimes mes dessins, plutôt que je savais que j'avais envie de créer en tout cas. Le projet ici repose sur la découverte que vous avez faite des archives de votre mère. Est-ce qu'il y a une pièce qui vous a inspirée particulièrement ? De quoi s'agissait-il ? Ma mère est artiste, elle est née en 1940, elle habite à Buenos Aires, elle a travaillé beaucoup à l'époque du Palace à Paris, entre autres. Pourquoi j'ai été intéressée par ce travail-là ? C'est qu'en 2001, un incendie s'est fait, donc 90% de son travail a brûlé et les costumes font partie des choses qui sont restées. Aussi parce que quand je suis à Paris, j'ai été intéressée par savoir qu'est-ce qu'elle a vécu quand elle avait mon âge à Paris. Et quand j'ai su cet univers du Palace et ses costumes qui sont restés, j'ai eu envie de créer From What She Told Me and How I Feel. Ce projet parle de la relation entre une mère et une fille, entre une fille et une mère, de la mémoire, de l'absence. Est-ce qu'il y a aussi la notion de réparation ? Je dirais plutôt la transmission. Je suis arrivée à un stade où on a beaucoup travaillé ensemble, mais j'avais envie de faire un hommage par rapport à ce qu'elle me racontait. Et donc c'est pour ça que ce le titre le dit, c'est plutôt les histoires, le fait qu'à l'époque il y avait beaucoup moins d'archives, et notamment l'incendie, il y a de moins en moins d'archives, d'avoir envie d'en recréer une œuvre contemporaine. Il y a une forme de malice, il y a une forme d'humour qui réside dans tous ces gestes. Est-ce qu'au fond, c'est peut-être aussi des supports de narration qu'on peut imaginer en regardant ces personnages ? Ça, c'est ce que les gens peuvent imaginer, et c'est l'idée. Il y a plein d'histoires. Et en fait, ces costumes déjà ont des histoires, parce qu'ils ont été portés par des gens qui ont eux-mêmes performé en 1970. Et au-delà de la force qu'ils peuvent avoir eux-mêmes, la chorégraphie a été créée par rapport à des histoires. Donc il y a de la malice, peut-être par moments de sorprouements, de la tristesse. Il y a quelque chose au niveau de la transmission d'une génération à une autre, non seulement celle que moi j'ai vu avec ma mère, mais avec les autres personnes, et pas uniquement dans l'art, mais dans tous les domaines. Et je pense que c'est ce que je retiens, en fait, des différences entre les deux pays. Et Buenos Aires, pour moi, m'a beaucoup transmis et donné cette aussi liberté et créativité de faire avec ce qu'on a, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada